Lorsqu'on dit que c'est un livre qui parle du Congo, de la politique congolaise ou de la vie au Congo, c'est un livre en réalité qui parle du monde entier, tel que la radio nous présentait cela. Puisqu'on a rappelé tout à l'heure, il y a la visite de Ceausescu, il y a la visite de Kim Il-sung, il y a la visite de la plupart des dirigeants du monde, démocrates comme, je ne sais pas, dictateurs, ils passaient là. Et donc, par voie de conséquence, je pense aussi que c'est un romand qui essaye d'englober le monde dans un petit territoire. C'est un tout petit pays, le Congo-Brazzaville, 342 000 km². À cette époque, nous n'étions même pas 3,5 millions. On était un petit pays riche avec du pétrole, mais malheureusement, comme vous le savez, le pétrole est toujours l'apanage des présidents, quels qu'ils soient, pas seulement celui qui est là, mais tous les présidents qui se sont succédés, ont toujours pensé que le pétrole faisait partie de leurs biens. Et dans ce sens, j'ai vécu vraiment des moments où je me disais que le monde était juste à côté. On a pleuré, moi je me rappelle toujours, on a pleuré la mort du général de Gaulle. Et c'est nous, parce que de Gaulle était quelqu'un, pour les Africains, il était trop grand. Jamais on n'avait vu un homme qui était comme un basketteur, mais il était président. Et donc, sa mort était comme un deuil national partout. On a ces fameuses images où le dictateur, je crois, le dictateur Bokassa, du Centre-Afrique de l'époque, dès qu'à l'enterrement du général de Gaulle, pleurait « Papa est mort, papa est mort ». Alors donc, pour nous, c'est aussi le monde qui venait au Congo. Et c'est peut-être aussi le roman qui regarde les différentes strates des sociétés européennes, latino-américaines et les sociétés africaines. – Et par ailleurs, ces trois jours dans lesquels vous nous faites plonger sont un moment de tragédie pour le pays. Mais on ressent aussi, à travers votre roman, que la force de la société congolaise et l'effervescence culturelle, la vie qui continue avec des artistes comme Papa Mamba, dont on va entendre un extrait. – Ah, super. – Ah, d'accord. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ah, mais ça, ça me remet très, 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 très loin dans les souvenirs. Je pense que c'était un des grands artistes. Il apparaît souvent dans mes romans comme ça, pour dire aussi que c'était un grand artiste, Papa Mamba, dans le monde, dans la musique congolaise. Et beaucoup de Français ne le savent peut-être pas. Mais dans cet orchestre, chante le père de Maître Gims, qui est aujourd'hui l'un des grands rappeurs français. – Ah, vous ? – Il était le musicien de Papa Mamba. – On sent les influx. – Voilà, voilà, au sens de… – Donc, Duna Janana, qui est le père de Maître Gims, était un chanteur de Vive à la Musica de Papa Mamba. Et Papa Mamba, qui est parmi ceux qui ont installé ce mouvement qu'on appelle la SAP, la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, c'était un chanteur très influent, qui avait vraiment un impact sur la jeunesse congolaise des deux Congos, mais globalement de l'Afrique mélomane. Donc, écouter ces archives des années 80 me donne quand même espoir que la musique africaine avait atteint une sommité depuis fort longtemps. – Et nous ne le savions pas, mais vous êtes producteur de musique de Roomba congolaise. Quelle importance la musique revêt pour vous ? – La musique est essentielle. Dans mes livres, il y a toujours comme un arrière-plan de musique. Quand j'écris, il y a ces sonorités qui sont là. J'écris toujours avec de la musique, contrairement à certains qui peuvent écrire dans le silence. Moi, si j'écris dans le silence, c'est angoissant. Je n'arrive pas à peupler les personnages à l'intérieur du roman. – Et qui vous accompagne alors ? – Je les accompagne. C'est pour cela qu'il y a quelques années, j'ai fait deux productions musicales avec le label Loozafrica et la distribution de Sony Music, où j'ai produit deux albums de Roomba congolaises, sponsorisés les artistes africains pour les aider à élever. Et le groupe s'appelle Black Bazaar, du nom d'un de mes romans. Et moi, j'étais celui qui sponsorisait, celui qui produisait et celui qui écrivait aussi les textes. – D'accord. – Certains d'entre eux. – Alors, à travers les cigognes sont immortels, nous avons vu que vous disiez que vous ressentiez, plus qu'avec les précédents romans, le besoin de dire votre continent, l'Afrique, pourquoi il est à la dérive. Et en même temps, moi j'ai l'impression que vous le faisiez déjà dans vos précédents romans, puisqu'on abordait la corruption, les conflits ethniques, la pauvreté, la condition des femmes. – Oui. Non, mais je pense que j'ai ressenti, dans ce roman, quelque chose que je n'avais pas perçu depuis fort longtemps, dans les romans précédents. Bien sûr, en général, quand vous prenez le premier roman d'un écrivain, il a planté tous les décors à l'intérieur et après il vient picorer de temps en temps pour aller faire des nids ailleurs. Et la dimension historique, pas l'histoire savante, soporifique, parce que moi je n'aime pas quand j'écris un roman, qu'il y ait cette sorte de documentation qui est visible. Il y a des gens qui pensent avoir écrit un roman alors qu'ils ont compilé une documentation. C'est pour cela que l'histoire que je raconte à l'intérieur des Cigones sont immortelles est une histoire à deux niveaux. Une histoire officielle, puis une histoire des peuples, des petits peuples. C'est pour cela qu'on dit que la grande histoire va croiser la petite histoire ou la petite histoire va aller à l'intérieur de la grande histoire. Cette architecture, je ne l'avais pas faite depuis fort longtemps, mais il faut toujours laisser les choses venir de façon subséquente. Et je pense aussi que de plus en plus, les romanciers originaires d'Afrique sentent qu'ils ont quelque chose qui manque quelque part. C'est-à-dire cette histoire qui a été contée par l'Occident alors que les colonisés, nous autres qui avons été colonisés, on n'a pas proposé un discours à côté. Quand vous prenez le roman français, en chaque année, il y a toujours la guerre de 1914-1918 ou 1939-1945, on a les passages des poilus, etc. On a l'occupation, on a la guerre d'Indochine, on a l'ensemble de cette matière historique qui est traitée dans le roman africain et dans le roman européen. Mais en général, pour l'Afrique, on nous avait parfois cantonnés simplement dans une...